Dans cette vidéo, nous allons discuter d'un sophisme formel, les syllogismes catégoriques qui sont en fait une famille de sophismes. Un syllogisme catégorique, ça part déjà des propositions liées à des catégories. Et on va se concentrer sur un exemple, la prémisse majeure illicite. Un exemple non fallacieux que vous connaissez probablement tous, de syllogisme catégorique. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Maintenant, on passe au fallacieux. Tous les chiens sont des animaux, aucun chat n'est un chien, donc aucun chat n'est un animal. Vous allez me dire, mais personne ne commet ce type d'erreur. Eh bien, nous allons voir un raisonnement de cette nature, de syllogisme catégorique fallacieux, avec, comme d'habitude, le coronavirus. Alors, on part de la proposition suivante. Tous les plus de 80 ans sont vulnérables face au coronavirus. Aucun de mes amis n'a plus de 80 ans, donc aucun de mes amis n'est vulnérable face au coronavirus. Pour voir en quoi c'est fallacieux, on peut sortir le diagramme de Venn. Alors, le diagramme de Venn, même si vous ne connaissez pas le terme, vous en avez vu probablement énormément dans votre vie, c'est quand on fait des petits cercles qui s'intersectent pour pouvoir comprendre les catégories. Donc, proposition 1. Toutes les personnes âgées de plus de 80 ans sont vulnérables au coronavirus. On a dit vulnérables, on n'a pas dit qu'elles allaient en décéder. Donc, en orange, je mets les personnes âgées de plus de 80 ans. En bleu, les personnes vulnérables. Donc, a priori, l'intersection entre les deux, je la dessine en jaune. Et on dit que toutes les personnes de plus de 80 ans sont vulnérables. Donc, on peut effacer le reste de la partie en orange. Elles sont toutes comprises dans l'intersection. Maintenant, on fait intervenir les amis de l'interlocuteur. Donc, tous mes amis ont moins de 80 ans. Ils ont la quarantaine, ils sont. Donc, voilà, on dessine ses amis dans ce nouveau cercle. Et on efface la partie qui correspond à l'intersection avec les gens de plus de 80 ans. Parce que tous ses amis ont moins de 80 ans. Donc, si on commence à dire, aucun de mes amis n'est vulnérable, c'est comme si on effacait aussi cette intersection-là. Or, finalement, il n'y a aucune raison d'effacer cette intersection. Donc, vous voyez, faire un argument de cette nature, c'est faire un syllogisme catégorique faracieux. Alors, là, on a pris un exemple qui s'appelle la prémisse majeure X-it. Je ne vais pas détailler pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y en a plein d'autres, prémisse mineure, etc. Je vous laisse les découvrir par vous-même.